C'est pas facile de connaître les lettres de l'alphabet. Ben non, je me le dis tous les matins, je me dis le pauvre Gaspard qui connaît pas ses lettres, tout comme sa mère. Moi non plus, hein. Le V. Le V de victoire. Non mais moi aussi j'ai des petits soucis, enfin ma fille a des petits soucis, donc je me suis penchée sur les lettres de l'alphabet. Normalement c'est un apprentissage de la fin de moyenne section, on doit connaître ses lettres, mais bien souvent au cours de la grande section on continue à les retravailler encore, pour qu'évidemment, arrivé en CP, on puisse commencer la lecture avec de bonnes bases. Mais il y a plein de jeux avec des lettres. Il y en a moult, et l'idée c'est vraiment nous, à la maison, de jouer. On n'est pas dans l'apprentissage, on est dans le jeu. Pourquoi ? Parce qu'on va donner à l'enfant les moyens d'avoir d'autres moyens mnémotechniques qu'on ne peut pas forcément acquérir à l'école, parce qu'évidemment ça va plus vite et qu'on ne peut pas faire du cas par cas tout le temps. Donc voilà, moult jeux. On peut en trouver plein, des puzzles, des jeux en bois, des mémos et compagnie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer des jeux à fabriquer. Je suis sympa ! L'avantage c'est que quand Marie-Père Arnaud fabrique quelque chose, on est vraiment sûr et certain de pouvoir le faire. C'est ça, mais je me mets avec vous. Ne critique pas, je suis pareille. Mais il faut s'habituer à faire des trucs moisis, vous allez voir. Mais c'est bien, c'est efficace. Aujourd'hui, le monstre mange-lettres. Alors ? Pour faire votre monstre mange-lettres, je vous suggère de garder vos bouchons de bouteilles, de les récupérer chez tout le monde. Une boîte de lingettes vides, préférentiellement rectangulaires, mais je n'en ai pas trouvé de rectangulaires, donc j'ai pris une cylindrique, ça va très bien. Des stickers lettres de l'alphabet, ou si vous n'en trouvez pas, juste un marqueur. On en trouve facilement, ça aussi. On en trouve facilement. Au pire, si on a cette idée-là un dimanche et qu'on ne peut pas aller acheter des trucs... On fait au marqueur. Donc, vous prenez vos bouchons, vous venez encoller un marqueur, une lettre de l'alphabet, tout simplement, sur le bouchon, vous voyez. Et vous allez décorer votre monstre mange-lettres. Vous vous souvenez de vos petits yeux, des feuilles d'automne ? Je les adore. Bon, ben voilà. Ça, je me les suis procurés. Ah, ben, on va les remettre, on va les remettre. J'ai beaucoup de demandes sur Instagram, où est-ce qu'on trouve les yeux, puisque donc je mets toutes... Ah oui, vous vous en avez trouvé en magasin de loisirs... Non, en magasin de jouets. Non, dans un magasin de jouets, une grande enseigne, il y en a, au rayon de loisirs créatifs. Sinon, dans les magasins de loisirs créatifs. Tout à fait. C'est vrai que c'est super, parce qu'on peut en mettre partout. J'ai fait de la pâte à sel avec mon fils et je les ai utilisé. Eh ben voilà. Hop, les yeux, yeux. Bon, alors, voilà. Le monstre mange-lettres. On utilise ces lettres fabriquées, ces bouchons, et on a moult façons de les utiliser. Par exemple, vous demandez au monstre de nourrir, à l'enfant, pas au monstre, de nourrir le monstre. Avec, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut un Z. Par exemple, Zélie qui a pris sa lettre, eh ben il veut manger ton Z. On lui donne le Z. On peut aussi faire dire à l'enfant, je donne le Z. On peut aussi faire des mots ensuite, quand on évolue un petit peu. Par exemple, donne un kebab à ton monstre. K, E, B, A, B. Voilà. Donc ça, c'est très pratique. Et ensuite, si votre enfant en a marre de jouer au monstre mange-lettres, on peut le comprendre au bout d'un moment, on réutilise les bouchons dans d'autres jeux de lettres. Il existe par exemple sur Internet, sur le site Vivi Maternel, des feuilles sur lesquelles on associe les majuscules et les scripts. On peut aussi les utiliser pour faire des mots à la maison. C'est parfait. Et je vous rappelle qu'il existe des stickers-lettres aussi, des alphas. C'est une méthode dont j'avais parlé l'an dernier, qu'on peut complètement venir coller sur les bouchons. En fait, on adapte en fonction de l'alphabet connu de notre enfant. Donc ça, soit on accompagne l'apprentissage à l'école, soit c'est pour le familiariser un peu avec l'alphabet. Tout à fait. Vous avez aimé la boîte Le monstre mange-lettres. Voilà. Oui, surtout la bouche que vous aviez faite. Oui, elle était superbe, j'avoue. La boîte à alphabet, eh bien, très facile. La boîte à alphabet, vous prenez une boîte à biscuits, pardon, en métal. Vous prenez un lot de lettres aimantées, d'où le métal. Supermarché, ça, j'en ai à la maison. Tout à fait, supermarché. On peut aussi en prendre en bois, mais enfin, on ne va pas. Et des bandes de mots. Des bandes de mots, qu'est-ce que c'est que ça ? Les bandes de mots, vous pouvez les fabriquer, mais vous les trouvez aussi en ligne. Là, je les ai trouvées sur le site Dessine-moi une histoire, qui en fait par thème. Donc je trouve ça sympa. Là, évidemment, j'ai pris le thème printemps. Vous pouvez... Non, j'ai pris le thème animaux. Ah oui, oui, oui. Merci. Vous pouvez les plastifier, si vous voulez que ça soit très joli. Moi, comme je n'ai pas de plastifieuse, j'ai mis de la patte à fixe. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va demander à l'enfant d'aller chercher les lettres correspondantes pour faire le mot. Alors, il peut les mettre dans les cases, il peut les mettre au-dessus. Gros avantage de ce jeu, c'est qu'on peut le trimballer partout. À partir de quel âge on peut commencer à faire ça ? Moi, je pense que 3 ans, on peut. On peut, 3 ans, 3 ans et demi. En fait, vraiment, ça va être évolutif. C'est-à-dire qu'on peut le laisser aussi en jeu libre, manipuler les lettres, trouve les lettres de ton prénom. On écrit ce qu'on veut. Vous voyez, on peut vraiment raclette, raclette. Donc ça, c'est top. Bon, si on n'a pas le temps de faire tout ça, on a aussi plein, plein de choses dans le commerce. Deux choses que je voulais vous montrer ce matin, qu'on trouve sur le site Optoys, qui est un excellent site, surtout si votre enfant a quelques petites difficultés. La tablette magnétale, moi, je l'utilisais en classe dans des ateliers. C'est pour apprendre le geste. Et ça, c'est super bien. Toujours sous surveillance de l'adulte, parce qu'évidemment, vous voyez qu'on ne fait pas forcément dans le bon sens si on a 3 ans et demi ou 4 ans. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, à chaque fois qu'on passe le stylet... Voilà, il y a des petites billes aimantées qui vont sortir avec le stylet et qui vont permettre à l'enfant d'acquérir le geste tout doucement des heures de tranquillité une fois que c'est acquis. Et dernière chose, si vraiment votre enfant a des difficultés également à comprendre les lettres, on associe d'autres sens. Alors ça, ça marche aussi sur les tables lumineuses pour les enseignantes qui en ont. Je trouve ça génial. Ce sont des lettres en gel avec une petite bille à l'intérieur qu'on fait bouger pour que vraiment l'enfant prenne conscience de la forme et du toucher des lettres de l'alphabet. Donc ça, c'est pour des cas plus particuliers. Ça rappelle un petit peu ces imagiers Montessori comme ceux que font Larousse où on a des lettres, vous savez, rugueuses à toucher pour associer différents sens à l'apprentissage. Il y a des enfants qui ont besoin de cela. D'accord. Alors moi, je vais faire le monstre mange-lettre. Le monstre mange-lettre et mettez-le sur Instagram que je vois votre réussite. Oui, à chaque fois, il faut que je fasse les trucs que vous faites et que je fais moins bien. Et donc voilà, c'est l'opprobre. Merci beaucoup Marie-Père Arnaud.